Si vous avez prévu une extension de maison et vous ne savez pas par quoi commencer votre projet ne vous inquiétez pas parce que cette vidéo elle est dédiée justement à la création d'extensions de maison et vous allez découvrir 5 astuces pertinentes, faciles à mettre en place pour démarrer votre projet dans la bonne direction. Mais avant de poursuivre je vous rappelle que vous devriez télécharger la check liste rénovation si vous avez prévu des travaux elle est gratuite et le lien vers la check liste est en description. Comme promis donc on va avoir aussi 5 astuces pour réussir son extension de maison pour démarrer du bon pied et puis après ne quittez pas parce qu'on va explorer un exemple concret. Et donc pour commencer il faut bien explorer tous les détails du PLU c'est le plan local d'urbanisme et il est différent pour chaque commune et donc il faudra regarder plusieurs choses. Donc trois astuces principales. D'abord vous allez vérifier les règles d'implantation et en prise au sol. Première astuce. Deuxième astuce bien vérifier les distances à respecter. Alors il y en a plusieurs. Les distances depuis la rue, les distances depuis les limites séparatives c'est à dire depuis les voisins et les distances à respecter entre deux constructions sur le même terrain. Par exemple si vous avez un studio de jardin et la maison ou alors des annexes et garages etc. Et la troisième astuce liée au PLU c'est de se renseigner sur les matériaux et les couleurs que vous pouvez utiliser mais aussi les formes de toiture c'est à dire la forme que votre extension va pouvoir prendre. Deuxième astuce. Restructurer les espaces à l'intérieur après les travaux d'extension. Parce que très couramment lorsqu'on crée une extension on va faire sortir à l'extérieur du volume ancien de la maison une fonction. Comme c'est par exemple dans le cas de l'extension que vous allez voir plus tard à la fin de la vidéo c'était la salle à manger et donc du coup en fait il faut restructurer l'espace existant pour qu'il soit logique et fonctionnel. Donc c'est très très important et ceci sans idéalement toucher à la structure de la maison évidemment pour pas compliquer les choses. Et de la même façon donc la dernière et cinquième astuce c'est de penser à l'extérieur donc de la maison. Pensez à l'aménagement de la terrasse, du jardin de façon à créer idéalement une relation entre l'intérieur donc l'extension que vous venez de créer et l'extérieur. Et puis aussi pensez à ne pas remplir tout votre jardin avec une construction. Donc lorsque vous projetez une extension pensez pas uniquement à votre intérieur pensez aussi à votre... N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces cinq astuces a été la plus pratique pour vous et où en êtes-vous dans votre projet. Faire construire un cube en bois c'est une des solutions les plus simples pour agrandir sa maison de manière efficace et aussi l'intégrer de manière discrète par rapport à l'existant. Et ici on a un chouette exemple justement de cube en bois qui vient agrandir une maison et donc ce cube en bois il va faire 20 mètres carrés et il va donc agrandir cette maison de 100 mètres carrés environ à 120 mètres carrés. On va en voir plus de détails et notamment je vais activer la coupe pour vous permettre de comprendre comment c'est organisé à l'intérieur. Donc on va venir entrer ici dans notre maison donc on va entrer par le cube en bois et donc cette pièce au centre de la maison va servir de charnière. Donc elle va organiser les espaces d'un côté on a la cuisine, salle à manger, de l'autre côté le salon et devant du coup on a un espace extérieur très agréable et ici un coin repas et ici un salon de jardin qui sont aussi très intimistes, très protégés par rapport à la rue puisque la rue se situe ici. Notamment grâce à ce cube en bois qui vient refermer l'ensemble autour de la maison pour découvrir les espaces et donc là déjà depuis l'extérieur vous pouvez voir qu'on a une vue sur le salon et sur cette salle à manger et on va apercevoir l'escalier au fond de la maison et on va aussi apercevoir la cuisine avec son bar. En fait il s'agit d'une maison qui est mono orientée et voilà pourquoi ça a été très important de largement ouvrir avec de belles baies vitrées donc le cube en bois qui va venir en faire l'extension. Là vous avez aperçu, je vais revenir un petit peu en arrière, vous avez aperçu donc les espaces extérieurs et notamment le salon de jardin à l'arrière et ici la terrasse. Et donc on va entrer par la salle à manger avant de passer donc dans cet espace où on a la cuisine qui est ouverte vers l'espace au centre. Donc la cuisine du coup elle va être doublement éclairée un second jour par la salle à manger et par cet espace d'entrée. Et donc cet espace charnière il va donner sur l'escalier, sur la cuisine et on va tourner, c'est dans l'autre sens que je voulais aller. Et dans l'autre sens du coup on va avoir une vue donc sur, ici on a le meuble d'entrée et sur le salon et sa cheminée qui a une place assez centrale dans la maison. Et donc qui va apporter chaleur à toutes les pièces. Et depuis le salon on va avoir une belle vue sur l'extérieur, la terrasse et le salon de jardin. Comme vous avez aperçu ici dans le salon de jardin, j'ai placé justement une guirlande lumineuse au fond. Ce qui fait que, je vais revenir, ce qui fait que depuis le salon on va avoir un appel visuel vers cet élément un peu festif au fond du jardin. Vous allez adorer aussi celle-ci, extension de maison de 40 m². Merci. 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 Merci.